Musique Amélioration de l'efficacité du transit maritime, un projet initié et financé à près de milliards de fonds CFA par l'Union Européenne au profit de 7 pays de la CDAO du groupe ACP dans le cadre du programme Trade Com 2. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis, Association panafricaine des acteurs de l'assainissement, la première assemblée générale élargie aux partenaires, a refermé ses portes avec succès. Bienvenue pour cette édition du journal. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Faciliter et améliorer le transit maritime et douanier dans les zones portuaires, telle est l'ambition portée par le projet IPC-OEA, un projet initié et financé à près de milliards de fonds CFA par l'Union Européenne au profit de 7 pays de la CDAO du groupe ACP dans le cadre du programme Trade Com. Le commentaire de Corona, c'est Congo. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer a accueilli ce 17 octobre 2019 la cérémonie officielle de lancement du projet IPC-OEA, un projet de renforcement des capacités des acteurs de l'écosystème portuaire et douanier d'Afrique de l'Ouest pour la mise en place d'un système de guichets unique et d'une plateforme électronique de gestion des activités économiques. C'est un projet important pour les ports parce qu'il s'agit, comme on l'a dit, de l'amélioration des procédures dans les ports. À terme, le projet vise la mise en place ou bien le renforcement des capacités des guichets uniques portuaires, la mise en place pour les ports où il n'y en a pas, l'amélioration pour les ports où il y en a déjà et également la mise en place de l'amélioration des communautés portuaires. Un enjeu crucial pour le dynamisme du secteur portuaire dans la CDAO, un secteur appelé à relever de nombreux défis, notamment la fluidité du trafic et la saine gestion des transactions commerciales. Il va sans dire que quand on parle de tracasserie du port, c'est souvent des visites inoponnées, c'est des visites de beaucoup de structures étatiques sur un même armateur, un même bateau. Je pense à la limite que souvent de fois, c'est moins des visites que des comportements qui sont décriés. Le 10e inoportuaire apporte donc une solution à ce problème-là. Et garantissant la fiabilité des opérations, ça permet tout simplement de booster ce qu'on appelle la compétitivité de port. Au cœur de l'exécution de ce projet, la Fondation et Academia Italiana Marina Mercantile de la sécurité et de la sûreté maritime et de l'environnement de Gênes, une institution dont la mission est d'accompagner les structures et services en charge des questions douanières et portuaires dans l'amélioration de leurs activités quotidiennes. Le projet va transmettre la capacité de développer des solutions informatiques pour la gestion des opérations portuaires directement aux opérateurs du port en Afrique. Alors, on ne va pas développer précisément une solution informatique, mais on va fournir les outils aux personnes des acteurs portuaires pour développer leurs propres solutions informatiques sur la base des standards internationaux. Piloté par le secrétariat ACP Afrique-Caraïbe-Pacifique, le projet IPCOEA est prévu dans le cadre du programme de renforcement des capacités commerciales de Treutcom ACP. Un programme de renforcement des capacités commerciales signé le 4 mars 2014 pour un montant de 39,8 millions d'euros pour la période 2014-2020. Il vise à renforcer la capacité des pays ACP dans la mise en place de politiques commerciales dynamiques et résilientes. L'accord de siège signé avec la Côte d'Ivoire lui confère le statut diplomatique. Nous en parlions dans les titres. La première assemblée générale de l'association panafricaine des acteurs de l'assainissement a refermé ses portes avec succès. Une rencontre qui a réuni les membres de l'association et les participants pour échanger et discuter sur la question de la promotion de l'assainissement. Le compte rendu avec Zeynab Dosso et Dumbia Ayuba. C'est avec succès que la première assemblée générale de l'association panafricaine des acteurs de l'assainissement a refermé ses portes. Une rencontre qui, après deux jours d'échange, a permis aux membres et partenaires de l'association de faire le bilan des activités menées depuis six mois d'existence et à plus de 50 participants vidangeurs, de voir leurs capacités renforcées. Aujourd'hui, nous avons pu démontrer à l'Afrique et au monde que nous sommes capables de nous unir et de travailler en synergie pour le bien-être de tout un chacun et cette assemblée générale en est la parfaite illustration de l'eau et la vie et l'assainissement et la santé. Nous sommes satisfaits de voir ce grand rassemblement aujourd'hui, cet engagement des vidangeurs et pour une première assemblée, l'objectif a été vraiment atteint. La prochaine étape, c'est vraiment cette nouvelle stratégie qui a été lancée. Une ville, une station et nous comptons sur les gouvernements pour l'accompagnement. Nous avons participé à cette première assemblée en tant que partenaires techniques de l'APA. Face aux défis qui se dressent aujourd'hui dans le cadre de l'assainissement, il faut quand même la mobilisation et l'engagement de tous les acteurs. Durant ces deux jours, nous avons obtenu de bons résultats. dans l'ensemble, parce que dès le départ, nous nous sommes fixés des objectifs et au sorti de cette assemblée générale, nous repartons satisfaits. Un succès reconnu par Akka Lombère, représentant du ministère de l'assainissement et de la salubrité en Côte d'Ivoire. Celui-ci croit en un objectif, gérer les bouffes écales et éradiquer les dépotoises sauvages dans les villes et communes. Une occasion saisie pour encourager les vidangeurs à y parvenir. En 2017, plus d'un individu sur deux dans le monde, soit 4,2 milliards de personnes, ne disposent pas de services d'assainissement gérés en toute sécurité. Félicitations et encouragements. Avec votre association, le monde connaîtra une amélioration de cette situation préoccupante. L'accès aux services d'assainissement étant un défi majeur pour la plupart des pays africains. La grande réflexion des vidangeurs d'Afrique est donc ouverte à travers cette première assemblée générale de l'Association panafricaine des acteurs de l'assainissement. Les participants estiment qu'un plaidoyer auprès des autorités et partenaires doit être fait sans relâche pour pérenniser l'assainissement de l'environnement. Parlons agriculture dans cette édition. Les producteurs d'Anacard et le groupement des exportateurs de produits agricoles étaient en conférence ce samedi pour faire le bilan de la campagne de commercialisation de l'Anacard 2019. Les acteurs se sont félicités du résultat positif de la campagne par rapport à l'année dernière. Occasion pour eux de dire leur reconnaissance au Premier ministre ivoirien Amadougon Koulibaly et au gouvernement qui ont su faire des réformes nécessaires au développement de la filière. La campagne 2019 vient de s'achever sans stock résiduel aux mains de nos valeureux producteurs. Il se dégage un bilan particulièrement satisfaisant pour les producteurs et l'ensemble des acteurs de la filière. La satisfaction est totale. Le groupement des exportateurs et professionnels des producteurs et les acteurs de la filière Cajou se sont félicités ce week-end du bon déroulement de la campagne 2019 et surtout de l'amélioration du prix Borshon de la noix de Cajou. Pour ces acteurs de la filière de l'Anacard, rien ne présageait un tel succès vu que certains acheteurs et négociants proposaient moins de 100 francs aux producteurs. Grâce aux réformes courageuses du gouvernement, le prix Borshon de la noix de Cajou a pu être effectivement respecté à 375 francs CFA le kilogramme. Devant ce sombre tableau, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sous la vision éclairée du chef de l'État en faveur de la filière Anacard, a su prendre les décisions les plus pragmatiques en tenant compte des activités des opérateurs économiques que nous sommes. Partant de toutes ces actions, les conditions étaient alors réunies pour donner un nouveau soupe à la filière Cajou. Ainsi, les prix qui étaient à leur plus bas niveau sont répartis immédiatement à la hausse avec l'écoulement de toute la production nationale. C'est le lieu de dire toute notre gratitude au ministre de l'Agriculture et du Développement Rural et surtout au directeur général du Conseil du Coton et de l'Anacard, Dr. Koulbali Adama, qui a su encadrer la production, la commercialisation et la transformation de la noix de Cajou conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Amadou Gonkoulbali. Les producteurs de la filière Anacard et les exportateurs se veulent réalistes. Ils reconnaissent les efforts du gouvernement dans un contexte de baisse de prix de la noix de Cajou sur le marché international. Toute chose qui les emmène à rendre dans les prochains jours un hommage aux acteurs ayant contribué à ce vœu de la filière Anacard. Il s'agira d'une journée de reconnaissance au Premier ministre Amadou Gonkoulbali et au directeur général du Conseil Coton et de l'Anacard. La date retenue est le samedi 16 novembre 2019 à Korogo. Cette journée se veut une journée d'hommage réussite avec la contribution de toutes les parties prenantes du secteur. Toute autre chose à présent à Saint-Pédro, la mission islamique Amadia à travers l'ONG Humanity First Côte d'Ivoire est venue au secours de l'éducation nationale de la cité balnéaire. Elle a offert à la communauté éducative une école primaire de trois salles de classe plus un bureau de directeur. Le taux d'une valeur de 25 millions de francs CFA, suivez le canto rendu d'Abel Kwaou commenté par Lai Junior. Une bouffée d'oxygène pour la communauté éducative de la commune de Saint-Pédro. La mission islamique Amadia à travers l'ONG Humanity First Côte d'Ivoire offre à la ville balnéaire une école primaire. Il s'agit d'un bâtiment de trois salles de classe, d'un bureau de directeur et de toilettes. Ce don de l'ONG Humanity First Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de ses activités socio-économiques et de son objectif de contribuer à la scolarisation des enfants en âge d'aller à l'école. Pour cette rentrée déjà, l'établissement a enregistré un effectif de 51 élèves, du CP1 au CE1, dont 30 filles et 21 garçons. Syrie sur les gâteaux, l'ONG Humanity First Côte d'Ivoire leur a fait don des kits scolaires. L'ensemble des dons s'élèvent à environ 25 millions de francs CFA. Dans ce quartier où notre mission est là, notre mosquée, on n'a pas beaucoup d'écoles. C'est à cause de ça qu'on a fait une école pour aider la population. C'est pour tout le monde, ce n'est pas seulement pour les enfants. Pour toute notre école, tout le monde a le droit de rentrer, ce n'est pas seulement pour les enfants musulmans. Autorités administratives et éducatives n'ont pas manqué de saluer la justesse du don de l'ONG Humanity First Côte d'Ivoire. Je remercie la communauté Amadia d'avoir pensé à nous, à Saint-Pédro, s'évoquer ici. Je remercie cette communauté pour avoir pensé à nos enfants. Cette école primaire représente la 13e du jarre offerte par l'ONG Humanity First Côte d'Ivoire. Humanity First Côte d'Ivoire, une association qualitative créée pour promouvoir et protéger la vie et la dignité humaine. Le président de l'ONG Humanity First, par ailleurs missionnaire en chef de la mission islamique Al-Madia Côte d'Ivoire, prévoit d'autres actions sociales dans la ville de Saint-Pédro. A l'occasion de la quatrième édition de la journée de la femme rurale organisée par l'ONG Rafa, réseau des organisations des femmes actives d'Afrique. Cette organisation et son partenaire Calivoire ont offert des dons aux femmes rurales de la commune d'Athier-Gouacro. Objectif, contribuer à l'autonomisation de la femme dans cette localité. Reportage signé Charles Kouakou, notre correspondant sur place. Commentaire Hervé Blagnon. Une journée de la femme rurale à Athier-Gouacro, dans le district de Yamsoukro, sur fonds de promotion de l'autonomisation de la femme. Une initiative à mettre à l'actif de l'ONG Rafa, réseau des associations des femmes actives d'Afrique et Calivoire. C'est donc un honneur pour moi et l'ensemble des femmes de notre réseau, des séries de nos soeurs, à l'occasion de la quatrième édition de la journée Rafa de la femme rurale, dont le thème cette année, femme rurale, l'évite du développement rural et agricole. Calivoire est la première entreprise en protection agricole depuis plus de 30 ans qui existe en Côte d'Ivoire. Et donc, elle a pour cœur de métier d'accompagner les agriculteurs, d'accompagner les femmes notamment. Cette année, nous avons décidé d'accompagner le réseau des femmes actives, en leur apportant de nombreux dons pour pouvoir leur permettre d'aider les femmes dans leurs activités quotidiennes. Au cours de cette journée, l'ONG Rafa et Calivoire ont remis aux femmes d'Atirouacro du matériel agricole, des semences ainsi que des produits phytosanitaires. Objectif, contribuer à accroître la productivité agricole de ces femmes, visiblement heureuses. Je ne suis pas touchée, madame la grande présidente de Rafa et avec ses partenaires. Pour le maire de la commune d'Atirouacro, Kouamé Jérôme, cette action de l'ONG Rafa et de son partenaire Calivoire va permettre aux femmes de disposer d'activités agricoles génératrices de revenus. Je voudrais dire infiniment merci à Calivoire et au Rafa qui ont bien voulu nous faire don de tout ce matériel que j'ai vu. L'ONG Rafa, réseau des associations des femmes actives d'Afrique et son partenaire Calivoire continueront de renforcer les capacités des femmes en production agricole afin de favoriser leur autonomisation. Et voilà donc qui m'est fait à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Business N4 Africa. Les programmes se poursuivent et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada